A Oïcha, l'évêque de Boutembo-Beni a restitué aux fidèles, majoritairement des jeunes, la mission qu'il a effectuée le mois dernier à Kinshasa. Mgr Sikuli Palukou Melkisedek en a profité pour parler de la situation des sentiers aux 16 au chef de l'État et aux évêques du comité permanent de la Senko. En des termes de restitution, ce prélat catholique dit avoir rappelé au président de la République que la population de Béni et Hiroumu se souvient que le commandant suprême d'FRDC a déjà dit qu'il est prêt à mourir pour la cause de la paix à l'est du pays. Je viens de Kinshasa où j'ai parlé de la situation que nous vivons ici et j'ai parlé au président, je lui ai tout dit en ce qui concerne ce que nous vivons dans cet état de siège. Au président Antoine Félix Tiseké de Chilombo, je lui ai tout dit et il a promis qu'il fera de ce qui est de son pouvoir et il se souvient de ce qu'il a dit à tout le monde qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour la cause de la paix ici chez nous. Nous nous retrouvons ici à Mbaou, c'est en territoire de Béni, c'est à la paroisse de Mbaou, Notre-Dame des Pauvres. C'est ici que tout avait commencé avec le kidnapping des trois prêtres qui jusqu'aujourd'hui voici environ huit ans, ils n'ont jamais fait signe de vie. Mais il faut que nous avons des militaires qui vont nous défendre, qu'on puisse vivre à paix, qu'on arrive dans nos champs et nous souffrons. Nous leur demandons de faire encore un grand effort pour que la paix vienne. Depuis Mbaou, je suis Delphan Sinani, Digital Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada